L'ULB est rentré dans un nouveau projet européen qui s'appelle Beyond Epica Oldest Eyes et avec 14 partenaires européens on essaye de trouver un endroit où on peut trouver en Antarctique la glace la plus ancienne. Ces carottages qu'on a effectués en Antarctique ils peuvent remonter dans le temps jusqu'à 800 000 ans et on aimerait bien aller un peu plus loin dans le passé car il y a plus que 1.2 million d'années les cycles climatiques étaient donc différents que celles qu'on connaît plus récent. Actuellement on est dans des cycles climatiques avec une période de 100 000 ans mais donc dans cette ancienne période on avait des cycles de 40 000 ans. Savoir comment le changement de 40 à 100 000 ans a été fait c'est évidemment un des grails de la paléoclimatologie. On a fait un travail préparatoire à l'ULB ça a consisté justement à définir les différentes zones on a appelé ça des blobs des petites tâches si vous voulez où les gens peuvent aller sur le terrain et se dire voilà c'est là que on devrait retrouver de la glace ancienne. Avant on pensait que pour trouver de la glace ancienne on allait regarder les zones où l'épaisseur de la glace était la plus épaisse et on s'est rendu compte en fait que c'était beaucoup plus complexe que ça, qu'il y avait d'autres paramètres qui rentraient en ligne de compte et on a besoin pour ça de la modélisation. On a mis en évidence deux zones privilégiées et on s'est rendu compte que les localisations préférentielles étaient les endroits où paradoxalement on n'avait pas beaucoup de données et donc les prochaines années, les prochaines missions auront pour but d'aller sur le terrain et de faire plus d'analyses géophysiques, donc une image radar pour analyser en profondeur la glace. Ces carottes glaciaires permettent de faire le lien entre des gaz à effet de serre et des variations de température donc on peut remonter assez loin dans le temps pour trouver ce lien, la variation climatique et reconstruire le climat du passé. C'est important de trouver ce lien de ces variations parce que si on comprend les variations climatiques du passé, ça facilite la compréhension des variations climatiques du futur. Générique 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 Générique